bonjour tout le monde et surtout bonjour les enfants alors j'ai souvent mes petites nièces qui me posent des questions tata tata pourquoi papi et mamie ils ont la peau ridée et ben pourquoi papi et mamie ils ont la peau ridée ben parce que tout simplement c'est comme quand vous avez une pomme si cette pomme au début elle est toute belle elle a la peau toute lisse et cette peau elle brille un peu comme votre peau à vous les enfants si vous vous regardez dans la classe la glace et que vous regardez la peau à papa maman ou à mamie la différence que vous allez voir c'est que votre peau elle est toute lisse et quand on vieillit parfois il y a des petits trous qui se forment dans la peau ça c'est parce que c'est votre peau qui respire donc vous les enfants vous n'en avez pas et comme la petite pomme en fait cette petite pomme quand vous la laissez longtemps à l'extérieur et ben vous allez vous apercevoir qu'en fait cette pomme elle devient toute fripée c'est à dire qu'elle n'est plus aussi lisse et puis après elle pourrit c'est à dire qu'elle se transforme et elle devient plus bonne à manger du tout donc pourquoi cette pomme en fait elle devient toute ridée un peu comme la peau de notre papy et mamie bah en fait c'est quelque chose qui est naturel en fait vous avez une peau qui est très très belle au début puis cette peau en fait elle va un petit peu se détériorer dans le temps se dégrader c'est à dire s'abîmer un petit peu et pourquoi elle s'abîme cette peau parce que comme la pomme par exemple quand elle est ridée en fait elle perd de l'eau donc vous les enfants votre belle peau si vous voulez la maintenir et éviter qu'elle ne se ride il ya des choses toutes simples à faire comme par exemple boire beaucoup d'eau et oui l'eau c'est très important et je dirais même que c'est quelque chose quelque chose de très simple qui peut vous suffire donc pas besoin de boissons sucrées ou de boissons avec trop de bulles l'eau est tout simplement suffisant et nécessaire on n'a pas besoin de boire autre chose que de l'eau donc si vous voulez garder votre jolie peau surtout buvez de l'eau manger des légumes et beaucoup de fruits parce que dans les fruits on a ce qu'on appelle des vitamines et les vitamines en fait ça contient plein de petits bonhommes on va dire ces petits bonhommes quand ils passent dans votre organisme c'est à dire dans votre petit corps et dans votre peau en fait ce sont des petits bonhommes qui vont se battre et qui vont nettoyer tous les déchets comme le ferait des monsieur qui ramasse les poubelles et bien manger des fruits ça va vous aider à ramasser les poubelles qui a dans votre petite peau et si vous n'arrivez pas à évacuer ces petites poubelles et bien il ya quelque chose qui est très simple et bien c'est le sport et ouais quand vous courez en fait qu'est ce que vous faites vous avez remarqué que quand vous courez ou que vous faites du sport vous suez la sueur c'est de l'eau qui sort de votre corps et souvent vous trouvez ça un petit peu sale et des fois ça sent pas bon bah pourquoi ça sent pas bon parce que le sport c'est très très bien pour nettoyer votre corps ça expule c'est à dire que ça met dehors ça met à l'extérieur de votre organisme les choses qui en fait sont un peu bas des déchets dans votre organisme donc quand vous courez et bien ça vous permet de garder un corps tout tout propre donc si vous devez retenir quelque chose les enfants c'est que c'est normal de vieillir on va perdre ce qu'on appelle l'élasticité de la peau et elle va moins bien revenir en place cette peau donc du coup elle va se détendre elle va tomber donc si on veut éviter ça ou ralentir le processus parce que quelque part c'est naturel de vieillir et il faut accepter de vieillir donc il faut boire beaucoup d'eau ça vous permettra d'hydrater vos cellules donc c'est à dire de mettre de l'eau dans votre corps et deuxièmement il faut faire du sport et de l'activité sportive et éviter de faire et de reproduire les erreurs des grands la fumée de cigarette et la cigarette est quelque chose qui va vous abîmer la peau les enfants la peau et également les dents et va vous abîmer plein de choses également les poumons donc si vous voulez garder une belle peau ne fumez pas parce que les cigarettes en fait au fond c'est plein plein de cochonneries et quand on les fume on fait rentrer ces cochonneries dans notre corps donc pas de cigarette et également quelque chose qui est pas forcément toujours très bon mais ça c'est quand on en boit trop c'est l'alcool c'est bien de boire un petit verre les grands le font parce que quand on arrive chez quelqu'un c'est poli de boire un verre mais attention à ne pas dépasser les limites parce que l'alcool ça aussi ça abîme votre corps donc tout simplement buvez de l'eau faites du sport quand vous avez des gens qui fumez à côté de vous osez leur dire non 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 je veux protéger mon corps il m'appartient je le protège merci de le respecter voilà les enfants prenez soin de vous et puis une peau ridée c'est joli voilà c'est une peau qui a vécu c'est une peau qui a de l'expérience une peau qui est ridée voilà et je suis sûre que papy et mamie vous les trouvez très très beau parce que la beauté au fond elle n'est pas de l'extérieur la beauté c'est parce que vous êtes de l'extérieur est ce que l'image ou le miroir va vous représenter de vous votre papy et votre mamie comme votre papa et votre maman vous les aimez pourquoi peut-être pour leur beauté mais surtout pour ce qui sont à l'intérieur parce que papa et maman vont s'occuper de vous parce que papy et mamie ont toujours le sourire quand il s'agit d'aller vous balader donc voilà ça c'est ce qu'on appelle la beauté extérieure donc les enfants nous même les adultes on le fait souvent on a tendance à regarder en fait l'extérieur de la personne à quoi elle ressemble mais il faut toujours toujours regarder les valeurs de la personne donc c'est à dire ce qu'il y a à l'intérieur de son petit coeur et ça c'est comme à l'école à l'école vous avez certainement remarqué souvent les enfants sont très attirés par ce que vous appelez quelqu'un de beau mais en fait c'est quoi quelqu'un de beau c'est un peu subjectif ça veut dire que c'est vous qui dans votre tête dites ah mais moi je le trouve beau et elle je la trouve pas belle ou lui je le trouve beau mais elle je trouve pas belle et au fond il faut pas s'arrêter à une image extérieure il faut toujours s'arrêter à ce que sont vos petits copains et copines à l'intérieur de votre de leur coeur et de votre coeur aussi pourquoi est ce que vous les aimez pourquoi est ce que vous les appréciez vous n'allez pas apprécier un copain et une copine juste parce qu'ils sont beaux non vous allez apprécier un copain et une copine parce que ils sont là quand vous avez un problème ils sont là quand vous vous mettez en colère contre vos amis et que vous vous retrouvez tout seul ce sont des personnes qui vont venir vers vous ce sont également des copains copines qui vont vous dire comment vous sentir mieux et c'est ça les copains copines les copains copines qui sont capables de vous permettre de vous sentir mieux c'est à dire que quand vous rentrez à la maison et bien vous n'êtes pas en colère vous êtes détendu et vous avez plein de choses à raconter à papa et maman et bien ça c'est des copains qui valent quelque chose par contre les copains et les copines qui tous les soirs en rentrant de l'école et bien vous font pleurer ou vous rendre triste et bien eux c'est peut-être que ce sont pas des bons amis donc il faut savoir les sélectionner allez voilà les enfants voilà ce que c'est qu'en fait une peau jeune une peau ridée et ce que je voulais vous dire les enfants c'est que l'image qu'on a à l'extérieur et celle qu'on voit dans notre miroir n'est pas tout à fait la même image que nous sommes à l'intérieur de notre coeur et aujourd'hui on est tous différents et la différence c'est normal et ce qui fera que notre petite planète elle est riche c'est justement qu'on soit tous différents et la différence c'est très important donc soyez épanouis amusez vous bien à l'école et surtout respecter tous vos camarades je vous fais un gros bisous et je vous dis à bientôt j'espère que vous aurez compris mon sujet et que vous l'aurez trouvé intéressant voilà faites le moi savoir à bientôt à bientôt